Au nom de la sauvegarde de la biodiversité, de plus en plus d'initiatives sont prises pour lever les obstacles qui empêchent les poissons migrateurs d'atteindre la mer. Face à un barrage, à chaque voie de passage, la survie du poisson est menacée. Pour améliorer la situation, il faut d'abord diagnostiquer les problèmes. Chez Profiche, nous avons développé une expertise particulière qui permet de mesurer la survie des poissons lors de leur passage dans les turbines hydroélectriques. L'expérience qu'on illustre aujourd'hui consiste à mesurer l'impact généré par le passage dans les centrales hydroélectriques sur les poissons en utilisant une méthode d'injection de poissons issues de pisciculture qui sont ensuite recapturées par de grands filets. Pour stocker les poissons, on a installé sur le site huit bassins qui sont alimentés directement par de l'eau de lameuse. Pour préparer les poissons, on va utiliser un protocole en plusieurs étapes. La première étape, avant toute chose, c'est d'endormir le poisson pour pouvoir le manipuler facilement. Pour ça, on va utiliser un anesthésiant et ensuite avoir plus facile pour les manipuler. Dans un deuxième temps, on va marquer chaque poisson. On va utiliser un pistolet injecteur qui insère dans l'abdomen de chaque poisson une petite puce électronique qui est exactement la même que celle qu'on utilise chez le vétérinaire pour marquer les chiens et les chats. Il est très important de pouvoir qualifier son état sanitaire avant l'expérience. Pour ça, on va inspecter le poisson lorsqu'il est endormi et on va également prendre deux photos une de chaque côté du poisson en haute résolution qu'on va conserver dans une banque de données qu'on peut consulter en cas de doute. Alors, si tout se passe bien, on peut en général faire 500 poissons par jour. Le lendemain du marquage, on arrive sur le site pour préparer la manipulation d'injection des poissons. La première chose à faire, c'est évidemment vérifier que tous les poissons ont bien résisté à la procédure de marquage. En général, c'est le cas, on obtient une mortalité qui est vraiment quasiment nulle. Ensuite, on va recompter les poissons et les installer dans différents bassins à roulettes pour pouvoir les acheminer progressivement vers les différents sites d'injection. Alors, on va placer en sortie de turbine un grand système de récupération des poissons qui est constitué d'un grand cadre d'acier qui épouse la sortie des turbines et d'un grand filet qui peut faire jusqu'à 50 mètres de long. L'ensemble va être manipulé par une grue mobile qui va pouvoir lever ou descendre le cadre. On commence par le descendre à la sortie de la turbine. Le courant de la turbine va progressivement déployer le filet. Quand il est bien mis en place, les opérateurs vont alors injecter les poissons dans un tuyau qui se trouve à l'amont de la turbine et qui débouche à proximité de l'hélice. Les poissons sont injectés à un dans la turbine par ce tuyau. On laisse passer quelques minutes et puis, assez rapidement, avec la grue, on va relever le cadre en dehors de l'eau, le mettre en position haute maximale pour pouvoir avoir le bas du filet dans les mains des opérateurs, l'ouvrir et récupérer les poissons le plus rapidement possible. Ensuite, on va séparer les poissons qui sont blessés de ceux qui sont sains en apparence. Tous les poissons qui n'ont pas de lésions retournent dans leur bassin d'origine et tous les poissons qui présentent des blessures partent vers le laboratoire pour être analysés plus en détail. Tous les poissons qui sont utilisés pour l'expérience viennent de pisciculture et sont des poissons qui, à la base, sont destinés à la consommation humaine. Tout au long du processus, nous veillons aussi à respecter les principes éthiques de base qui sont liés au bien-être animal. Le but de cette expérience, c'est de mesurer précisément l'impact qu'une centrale hydroélectrique peut avoir sur les poissons. C'est donc les opérateurs des centrales hydroélectriques qui nous commandent ces études parce qu'ils sont soucieux de mesurer cet impact pour pouvoir ensuite développer des mesures de protection des poissons qui vont être appropriées à leur impact. C'est une méthode qu'on a développée au fur et à mesure, d'abord sur des petites centrales et puis progressivement sur des grosses centrales. Et à ma connaissance, on est, je pense, la seule équipe au monde qui maîtrise vraiment bien sur des turbines qui peuvent aller jusque 100 m3 secondes en capacité.